On m'a bien rappelé que je n'avais pas beaucoup de temps. L'année dernière, on vous a fait une présentation assez complète de ce qu'on avait fait sur le groupe Urba. Donc là, je vais respecter le timing. Normalement, je n'ai plus que trois minutes. Donc, on va tenir. Groupe Urba du CIR, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé. Il me semble que c'est en 2009, mais s'il y en a qui ont la vraie date, ils peuvent me la redire. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a présenté une méthode pour mutualiser les cartographies. Je reprécise ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un choix du CIR sur une solution de cartographie, mais on avait la possibilité d'en utiliser une et ça nous a permis d'avoir des résultats concrets. Pour la petite histoire, j'ai rappelé les établissements qui avaient participé à ce groupe-là. Je sais que pour certains, ils utilisent toujours en fond de carte les travaux qu'on avait fait l'année dernière. En 2015, le problème, c'est qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Il y avait des ateliers à mu pour la solution BPA, dont on a parlé un petit peu hier. On a un petit peu ralenti notre activité dans le groupe URBA, ou plutôt on s'est repositionné pour participer aux ateliers à mu. Sachant que notre contribution initiale, c'était quand même le métamodèle. Je l'ai intitulé DISIC parce qu'à l'origine, c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans un groupe interministériel animé par la DISIC. Pour 2016, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est là où je prends les deux minutes qu'il me reste. C'est pour 2016, donc on va commencer maintenant. C'est la construction d'une carte aux applicatives des systèmes d'information de l'ESR. Le CIR, c'est tellement compliqué que j'ai réussi à le replacer. Voilà, donc on va le pérenniser comme ça. Voilà, alors, ça c'est pour vous dire que la dernière fois que je vous ai vu, c'était au mois de mai l'année dernière, on vous avait dit ce qu'on avait fait. On a eu une séance supplémentaire au mois de juin, notre petit groupe, on s'est réunis, et là on a fait notre liste à l'après-verre des sujets sur lesquels on voudrait continuer à travailler. Voilà, elle est toujours d'actualité, elle peut s'augmenter. Je sais qu'on en a reparlé hier soir parce qu'on s'est fait un tour de table off. Au resto, on a tous parlé un petit peu de carton. Il y a encore plein de sujets qui sont intéressants et sur lesquels ça vaut le coup d'être ensemble pour avoir une réflexion commune. Voilà, donc celle-là, je la garde comme archive en me disant que j'aimerais bien que pour un certain nombre de lignes, on mette une petite croix, ça c'est fait, ça c'est fait. Pour l'instant, ça reste ouvert. Donc, cartes applicatives, SI, ESR, donc en fait, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Mais ça, on ne pourra pas le faire avec le périmètre qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire une dizaine d'établissements. On a besoin de tous. Voilà. Si, par contre, vous n'en voyez pas l'intérêt, effectivement, ça ne donnera pas grand-chose. L'objectif, c'est d'obtenir une cartographie applicative, applicative parce que c'est le moyen d'entrée le plus facile, de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, quand je dis l'ensemble, c'est tous ceux qui veulent bien participer. L'idée, c'est de lancer une enquête. Donc, on va vous envoyer un mail, on va vous demander quelles sont les applications que vous utilisez. On va les classer dans des grands domaines parce que c'est plus facile. Mathieu Gendron nous en a parlé ce matin, de mettre les choses dans des petites cases. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de départ. Par contre, comme d'habitude, quand on fait de l'urba, et sur un certain nombre de choses aussi, c'est bien beau que, imaginons que vous allez tous me répondre, qu'on va dépiler ces informations. Vous savez très bien que c'est une donnée vivante. Donc, ce qu'il va falloir qu'on trouve, c'est quelque chose qui est pérenne pour que cette liste d'applications utilisées, elle puisse être maintenue. Donc, ça, c'est encore à inventer. Ce n'est pas que je n'ai pas d'idée. Par contre, j'aimerais bien qu'on soit un petit groupe pour trouver la solution qui va convenir à tout le monde pour justement inventer ce moyen de communication. À quoi ça sert, ça ? Je vous le dis simplement. On se met à table, on discute, et tout d'un coup, on dit, toi, qu'est-ce que tu as ? Ah, toi, tu as virtuélia, à toi, tu as sifac, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu as mis en place comme connecteur ? Et quelles difficultés tu as eues ? Est-ce que tu peux... Voilà. Enfin, on est tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, en train de remettre sur le tapis ce genre d'informations. Donc, les assises, c'est génial. On voit plein de monde, on prend plein d'informations. L'idée, c'est qu'on puisse consulter sur Internet cette liste-là et qu'on puisse assez facilement, donc notre volonté, nous, derrière, c'est rapprocher les gens, faire de la mutualisation, éventuellement mettre en évidence des sujets sur lesquels il est intéressant d'aller, et puis après, par exemple, faire une journée technique sur un sujet qui est intéressant, monter une formation, formation-action, etc., et la proposer au groupe formation d'UXIR. Voilà. C'est ça, mais on a besoin de matière. Donc, la première chose, c'est que vous allez recevoir un mail avec une enquête pour répondre à une enquête. Ensuite, ça va être alimenté pour partie avec les travaux qu'on a faits l'année dernière. On ne va pas rejeter les informations qu'on a déjà. Ensuite, le résultat, on va faire en sorte que vous puissiez le voir parce qu'une enquête, si vous ne voyez pas le résultat, ça ne sert à rien. Et ce que je vous ai dit, c'est essayer de travailler aussi pour que ce moyen de communication qui va devenir, j'espère, un moyen pour vous de travailler et d'avoir des informations, puissent vivre et avoir des informations pérennes. Voilà. Donc, ce que je vous demande, soyez acteurs de cette construction. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. J'ai rappelé, cartographie-axir.fr, c'est notre liste de diffusion. .fr, nous sommes sur une liste sympa. C'est donc avec toute l'utilisation d'une liste sympa, c'est-à-dire qu'il y a derrière les archives des mails, il y a un espace collaboratif. Voilà, on utilise encore ce système-là. Et puis, j'ai rappelé aussi, bien sûr, le site institutionnel du XIR avec la page dédiée à l'urbanisation. Voilà. Alors, si Jean-Guy est ici, j'avais tenu le même discours, c'est-à-dire dire, vous vous manifestez en envoyant quelque chose à cartographie-axir.fr, on mettra à jour les abonnés. Donc, ça, c'est toujours d'actualité. Et si j'oublie de le faire, il faut vraiment que vous me le rappeliez. Voilà. J'ai tenu, j'ai dépassé deux minutes, c'est exceptionnel pour moi. Donc, je vais donner la parole à M. Chen, que tu ne connais peut-être pas, et qui vient d'être embauché au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche pour le SI Recherche. Il y a peut-être des questions pour moi ? Merci. Donc, je vais parler rapidement parce que je n'avais pas prévu d'intervenir, puisque pour cause, j'ai failli ne pas pouvoir m'inscrire. Donc, je suis Xiaofong Chen. J'ai été recruté par le service de M. Abeka 6, le service commun de TGCIP-TGRI pour être coordonnateur des SI Enseignement supérieur et recherche. Moi, je vais être spécialement affecté dans le domaine de recherche. Je voulais juste évoquer deux sujets qui sont en cours au niveau du ministère. Le premier, ce sont les cadres de cohérence des systèmes d'information. Il y avait déjà un cadre de cohérence pour la scolarité et vie étudiante qui a été fait, je crois, en 2013. Donc, actuellement, il y a une mise à jour en cours et il y aura un nouveau cadre de cohérence au domaine de recherche. Ça, c'est à créer. Donc, les deux cadres de cohérence sont en cours en cours de rédaction. Et notre approche, c'est faire d'abord des cartographies, pas applicatives, mais de processus. Et à partir de là, de cartographies des processus, on rédige le cadre de cohérence des exigences des demandes sur les systèmes d'information. Un deuxième sujet qui me tient plus particulièrement à cœur, c'est le RNSR, qui est le Répertoire national des structures de recherche, qui est appelé à devenir la référence nationale des structures de recherche. Il y a eu un courrier signé par l'ETG-CIP et l'ETG-RI aux établissements qui n'ont pas encore de correspondants RNSR. Et donc, on a eu des réponses, on a eu des mises à jour, des données, des structures dans SNSR, RNSR. Il y en a certains qui n'ont pas répondu, donc il y aura prochainement une relance. Donc, ça, c'est aussi un sujet puisque le RNSR va devenir obligatoire dans l'étape passage obligatoire dans certaines démarches, comme publication de postes ou évaluation, etc. Voilà. J'espère ne pas être trop long. Donc, c'était pour prolonger un peu ce que tu as. D'accord, ok. On va prendre les questions. Si jamais il y a des questions, on va peut-être refaire comme hier, ça avait l'air de bien marcher. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions supplémentaires, vous venez me voir tout à l'heure pour le repas. Vous n'hésitez pas à utiliser la liste mail et puis surtout, répondez aux mails qu'on va faire. Si vous avez d'autres sujets, on est à votre écoute. Voilà. Il y a quelques désinfos ? Non ? C'est bon ? On a tenu ? Alors, vous avez mérité votre pause. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada